Alors, 3 idées de business que vous pouvez lancer potentiellement en équateur avec peu d'investissement. Premièrement, ça va être les laveries automatiques. Il y en a très très peu. C'est encore des laveries à l'ancienne. Donc voilà, ça ne fait pas plus mal. C'est une genre de laverie. Vous ramenez votre linge, la personne, elle vous le récupère. Elle vous dit à telle heure, vous passez le prendre. C'est un peu comme un pressing. Vous venez dans l'après-midi, par exemple, vous déposez ça le matin. Et voilà, ils vous lavent ça, ils vous le repassent, vous le récupérez plié, il serait super bon. Et voilà, donc c'est juste top quoi. Vous payez peut-être en fonction du poids du sac que vous déposez, donc peut-être de 3 dollars. Et puis voilà, mais il n'y a pas de laverie automatique. Ça veut dire que vous arrivez, hop, vous faites sécher votre linge vous-même, vous vous mettez votre linge vous-même, vous récupérez votre truc. Voilà, il n'y a pas de ça. Donc ça peut être aussi un avantage pour certains, d'un côté, de le faire comme ça. Donc, voilà, vous ne vous dépendez pas de la personne de la laverie qui vous dit pas de me récupérer à telle heure. Si elle vous demande, vous pouvez récupérer le lendemain. Là, au moins que vous déposez votre linge, vous pouvez me récupérer tout de suite. Vous le faites sécher ou pas, c'est vous qui voyez. Donc voilà, dès laverie automatique, ça c'est un business potentiellement à lancer en Équateur. Voilà, après il faudra en ouvrir une, deux, trois pour que ce soit vraiment bien rentable. Mais ça demande peu d'investissement. Vous avez le business des distributeurs de boissons ou d'alimentation. Voilà, distributeurs automatiques que vous pouvez positionner, je ne sais pas moi, dans la rue, à des bons emplacements, dans les entreprises, etc. Ici, il n'y a aucun distributeur de boissons. Donc voilà, c'est un coup d'investissement. Au départ, il faut acheter un, deux, trois distributeurs. Mais ensuite, une fois que vous les placez bien, voilà, vous avez juste à les entretenir, les recharger en alimentation, venir récupérer le cash. Et puis voilà, le distributeur de boissons automatiques à placer dans les entreprises, comme je vous dis, ou dehors dans des endroits bien placés. Mais voilà, pour éviter tout problème de réparation, de cases, de vol, je vous conseille de les mettre dans des entreprises. Voilà, vous avez tous les salariés qui viennent acheter des cafés, des gâteaux, des machins, des boissons, et vous récupérez ça en fin de semaine, ou toutes les deux semaines, et puis vous êtes tranquille. Donc il y a ça, pareil, le business des laveries, laveries automobiles. Donc vous pouvez laver aussi, laver les voitures des gens à domicile. Donc il y a très peu de business comme ça. Ou sinon vous faites une laverie automatique directement comme un car wash. Donc voilà, il n'y en a pas beaucoup aussi. Et voilà, ça marche très bien. ou laver les voitures à domicile. Donc ça vous demande très peu de budget. Vous pouvez même embaucher quelqu'un qui le fait. Et puis voilà, voilà pour les trois idées de business à lancer potentiellement en Équateur. ... ...